Bonjour, Patrick Hermans de Sanel avec un nouveau studio Sanel concernant le VADIO IntelliShot Auto Framing, Auto Tracking, IPTZ Camera. Pour mieux vous l'expliquer, je vais faire un switch vers les slides. Voilà, donc l'IntelliShot de VADIO existant blanc et noir et les spécifications, c'est donc 30 fois optical zoom avec un 4K XMod F sensor. Auto Tracking and Framing, IPTZ, ça veut dire le CCD 4K et on sait faire du Auto Framing parce qu'on ne prend pas toute la fenêtre, 4K, donc on va prendre des shots en full AD dans la cadre, 4K. Incorpérez tout à fait dans la caméra, vous avez deux beamforming microphones avec Auto Echo Cancellation, automatic, Balanced Line-In, donc lignes des entrées et sorties pour l'audio, USB 3.0 évidemment pour des systèmes de visioconférence ou des logiciels lecture capture et un IP streaming output en full AD. PoE Plus Powered, donc alimentation et d'abord dans les boîtes d'IntelliShot, on trouve déjà le luxeux Power Injector et évidemment la télécommande. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Les 4K image sensor, bien sûr. C'est le même CCD comme les RoboShot Elite. Vous avez deux microphones beamforming, distance à peu près 3-4 mètres pour faire un capture du son. Encore status LED, donc est-il actif ? On stand-by tout ça, par exemple actif maintenant pour enregistrer les images. Donc l'IntelliShot, on sait vraiment le placer et souvent derrière et en haut avec un display, avec un écran, mais on sait même plier et le mettre sur un desktop si on veut. Mais normalement c'est plutôt pour installation, plafond ou derrière et en haut d'un écran. Connectivité, vous avez le PoE Plus, évidemment. Donc, contrôle, interface web et tout et alimentation. Bien sûr, PoE Plus, le USB 3.0 Out, HDMI, en full AD, les 4K mais le framing ça en full AD. Et en plus des connecteurs Phoenix, donc In-Out, Balanced et un petit bouton. Si on va appuyer sur le bouton, on va directement voir l'adresse IP qu'il a dans le réseau. Audio, par exemple, pas trop grand, on va utiliser peut-être le Line-Out vers des eau-parleurs actifs ou un écran avec des eau-parleurs ou même on peut utiliser l'ADMI Out parce qu'il va porter le son aussi. Plutôt large, là on va utiliser le Balanced Line-In et Out et on va le connecter vers un DSP ou dans ce cas-ci un Easy USB audio système avec deux microphones plafond et deux haut-parleurs. Autoframing, ça veut dire qu'on utilise tout le CCD 4K mais on va faire un framing vraiment et détection mouvement. Donc, l'Intellyshot, c'est surtout et 100% détection mouvement. Donc, il va détecter quand quelqu'un se trouve dans la salle ici. Et quand deuxième personne va rentrer dans la salle, il va faire un autoframing tout à fait automatique plus grand et il va prendre aussi la deuxième personne. Et tout à fait possible de faire du tracking aussi, donc pas seulement autoframing mais lecture capture tracking, par exemple avec beaucoup de mouvements, par exemple professeur de gauche à droite et tout. Il va aussi faire, il va suivre vraiment dans le Target Window, il va suivre le professeur. Mounting Options, déjà dans le boîtier, donc tout à fait livré avec, c'est le Wall Mount, comme ça on sait le monter directement contre un mur. Aussi dans la gamme de Chief, on a tous des accessoires pour faire des montages tout à fait derrière des displays, donc comme ça on aura comme un écart ici en haut ou en bas. Voilà, on s'est installé le IntelliShot de Vadio. Maintenant, je vais aller vers mon Vadio Deployment Tool. Voilà. Donc j'ai trouvé dans le réseau le IntelliShot avec l'adresse. On peut faire un off et tout, mais je peux taper ici pour ouvrir l'interface web de IntelliShot. L'interface ici, c'est comme les autres caméras, comme les RoboShot de Vadio, mais tout à fait spécifique. C'est le petit bouton Auto Framing. Et Auto Framing, Enabled, bien sûr, ou Pause. On sait faire un Setting de l'Optical Zoom, parce que c'est 30 fois zoom optique. Et le Preset. Mais le plus important, c'est qu'on a ici directement le Preset aussi pour le Auto Framing et le Tracking. Donc, on a Conservative Conference, Lecture Capture, Default, Default, Lecture Capture, Responsive Conference et Responsive Lecture. Donc, plutôt lent et pas trop de mouvements typiques ou très vite. Et dans la plupart des cas, ces presets-là vont vraiment fonctionner comme il faut. Mais, et ça c'est important, on sait donc tout à fait faire un réglage plutôt custom. Donc, Sensitivity, Noise Threshold, ici, on va appuyer ici, on va directement expliquer ce bouton de Sensitivity, qu'est-ce qu'elle sait faire. Donc, on a Sensitivity, Noise Threshold, Persistence, combien de temps est-ce qu'il va être dans le Framing, tout à fait, être statique plutôt. Et de nouveau suivre quelqu'un, donc, en pourcentage, Persistence, Shop Margin. Donc, on voit ici, en Grayscale, mais je vais vous montrer plutôt en Grayscale. Ça, c'est moi ici. Donc, ça c'est moi du côté. La caméra se trouve là-bas. Et on voit que j'ai ajouté un Masking. Donc, on sait ajouter des masques. Un, deux, trois, et ajouter des autres si vous voulez. Si vous avez à gauche, droite, en haut, ou n'importe, trop de mouvements. Il y a des choses qui sont actives là. Et là, on sait ajouter donc un Mask pour éviter que la caméra va suivre le mouvement qui se trouve là-bas. Donc, Settings en Grayscale, et on a le Production Window, jaune, Target Window, Ruffer Zone, et le CCD. 4K, il prend tout ça. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer vraiment l'image du caméra. Comment il va me suivre. Et voilà. Donc, maintenant, petit écran, on a le Easy IP Camera 20, et par le côté ici, le IntelliShot. Je vais le faire ici, et on voit directement qu'il est en train de me suivre, tout à fait automatique, par détection de mouvements. Bon, donc, je peux le faire ici, comme ça. Par ici, par exemple. Voilà. Et de nouveau, il va me mettre ici. Et maintenant, vers le caméra Easy IP 20. Ça, c'était une petite explication d'un nouveau IntelliShot Video, et l'interface web, et le caméra lui-même. Merci beaucoup. Merci.